Il s'est passé quelque chose de bizarre tout à l'heure, pendant l'office des laudes. Je ne sais pas si les autres frères l'ont entendu, c'était pendant le répons. Nous étions en train de chanter « Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. » Et à ce moment-là, j'ai entendu, ou j'ai cru entendre, était-ce au fond de l'église ou dans un recoin obscur d'une chapelle, je ne sais pas, j'ai entendu une petite voix dissonante, étranglée, comme quelqu'un qui s'étouffait et qui murmurait « Et puis quoi encore ? » plus glorieuse que tous les anges du ciel réunis, plus belle que toute la cour céleste, tout ça parce qu'elle fut mère. J'ai eu l'impression que la voix voulait dire encore autre chose, mais elle s'est tue brusquement. J'ai cherché qu'il y avait pu prononcer ces mots, mais je n'ai vu personne. Mes yeux se sont alors tournés vers le vitrail de la Vierge Marie, Marie, radieuse. J'ai vu Marie portant paisiblement, joyeusement son enfant sur son bras gauche et j'ai prêté attention surtout à la main, sa main droite qu'elle pose délicatement sur le ventre de son enfant pour le tenir, l'empêcher de tomber tout en le présentant à tous. geste maternel par excellence, geste immémorial, geste universel de toutes les mères. Quelle douceur et quelle simplicité dans ce geste ! Oui, Marie fut la mère de Jésus, la mère de Dieu, mais une mère comme toutes les autres mères, qui a regardé avec admiration son enfant. En vérité, celui-ci est le plus beau des enfants des hommes. Comme toutes les mères, Marie a dû sourire devant les babillages de son fils et dire que le Verbe de Dieu, comme tous les bébés du monde, a dit « hareux » et qu'il a têté son sein. C'est à peine croyable. Je réfléchissais à cela quand j'entendis de nouveau monter la voix, le murmure quasi imperceptible de quelqu'un qui semblait dégoûté ou scandalisé d'une telle chose, mais qui n'a pu souffler cette fois-ci qu'un mot. Indigne. Et je me suis souvenu que la mère de Dieu et son fils n'étaient pas représentées seules. Regardez cette statue. Si vous regardez à travers les feuillages, à travers les fleurs, vous verrez qu'il y a une troisième personne avec eux. Qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui gît à terre, quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui est caché là en ce moment, quelqu'un qui gémit sous les pieds de Marie, le diable, sous les traits de l'antique serpent. C'est lui qui a parlé tout à l'heure, c'est lui qui a osé contester la plus grande dignité de la mère de Dieu, son pouvoir, son autorité sur toute la cour céleste. Et c'est lui qui s'indigne aussi que Dieu se soit fait enfant et qu'il soit porté par une simple femme. Mais elle, Marie, s'en fiche. Elle continue de sourire et de présenter son enfant au monde. Elle n'entend même pas le diable qui gémit. Elle le piétine et elle n'a même pas un regard pour lui. J'ai l'impression qu'elle ne se rend même pas compte du mal qu'elle lui fait tant elle est donnée à son fils tout à la joie d'avoir enfanté le sauveur du monde et de le présenter aux hommes. La mère de Dieu a écrasé par son oui le diable qui avait dit non, je ne servirai pas. Elle lui a porté un coup fatal en étant l'instrument gracieux des desseins de Dieu. Cette jeune femme qui est si légère, si gracieuse, si belle, si vulnérable, en fait, est lourde, lourde du poids de la grâce, nul homme, nul ange, n'a de plus grande armure que la sienne, n'a d'armes plus terribles et plus efficaces que la sienne parce qu'elle a entre ses mains devant elle le sauveur du monde. Elle a entre ses mains le roi, le roi de la terre et du ciel. Marie est forte du fils qu'elle porte. La Vierge écrase ainsi le dragon et l'on fonce un peu plus encore dans les abîmes où depuis son péché il est tombé. jamais plus celui-ci ne pourra relever la tête. Le voilà maintenant qu'il tire la langue fourchue, divisée, incapable de parler devant celle qui est chantée comme la mère de Dieu, plus vénérable, plus glorieuse en effet, que tous les anges dans le ciel infiniment plus resplendissante que lui. Lucifer, le diable portait autrefois ce nom qui voulait dire celui qui porte la lumière mais il a perdu ce titre. La Vierge lui a volé ce titre. Elle lui a volé ce nom. C'est elle qui porte maintenant la lumière du monde. Elle le porte dans ses bras infiniment plus et infiniment mieux que lui. Elle l'a dépassée en grâce et en beauté. Elle est maintenant le trône de la gloire de Dieu fait chair. Aucune créature aucune créature n'est plus proche de Dieu qu'elle. Elle est la mère de Dieu. Vénérons-la et adorons son fils.